Et on commence à Mulhouse. L'affaire avait éclaté en 2018. Des centaines de foulards et 3000 livres industriels avaient disparu des réserves du musée d'impression sur Etoffe. L'un des plus gros pillages jamais menés dans un musée en France. Après une enquête minutieuse, une partie du butin a été retrouvée et restituée aujourd'hui. Le récit de Loïc Schaeffer. Les voici de retour. 76 foulards Hermès portés disparus depuis au moins 5 ans et restitués au musée d'impression sur Etoffe. Des pièces de haute couture retrouvées aux quatre coins de l'Europe. La plupart valent plusieurs centaines d'euros, sans compter leur valeur patrimoniale. Il y a également une histoire, j'aurais presque affective, puisque la maison Hermès donnait au musée depuis 1980, donc de 1980 jusqu'en 2017. Et ce fonds a été suivi, il a été photographié presque en intégralité, il a été documenté au sein de la maison. L'affaire remonte à 2018. Le directeur de l'époque s'aperçoit que deux vases de grande valeur, ainsi que plus de 200 foulards et 3000 livres, manquent à l'appel. Le conservateur du musée lui-même est vite suspecté par les policiers. Il aurait fait du recel sur Internet. Les enquêteurs ont retrouvé sa trace grâce à une veille digitale. Dès lors qu'on a une photo, on est capable de retrouver cet objet lorsqu'il est mis en vente sur les réseaux, même plusieurs années après. D'autres foulards et d'autres pièces pourraient bientôt retrouver leur place au sein du musée. Le travail des enquêteurs se poursuit grâce notamment à l'aide d'outils dotés d'intelligence artificielle.